Bonjour à tous c'est glg et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo une vidéo du vendredi sur glg vidéo on va reprendre tous les vendredis le mode déballage unboxing alors on commence par des produits qui nous a été envoyés et après tous les vendredis en fait je vous proposerai des produits que j'ai acheté moi ou que j'ai commandé puis après on fera un déballage soit il y aura un produit plusieurs produits aujourd'hui on commence on a avit la marque dans lequel on avait déjà testé le avit e5 qui était quand même déjà un très très bon haut-parleur avec un son plutôt joli j'ai une voix très enrouée aujourd'hui mais bon faudra faire avec qui nous a envoyé ce haut-parleur qui était déjà un très très bon produit et nous ont proposé de nous envoyer leur nouveau le avit m29 un haut-parleur bluetooth avec radio réveil intégré donc bon le avit on avait bien aimé et celui-là en fait ce m29 que vous pouvez trouver un petit peu directement ici c'est un petit peu un 3 en 1 puisqu'ils vont avoir un haut-parleur bluetooth bon ça c'est normal avec lecteur auxiliaire micro usb leur la date également le réveil mais aussi la radio tout ça dans un petit haut-parleur c'est plutôt pas mal bon au niveau du haut-parleur c'est un haut parleur bluetooth je me suis trompé de bouton c'est pas grave au niveau du haut-parleur c'est un haut-parleur bluetooth 4.2 deux haut-parleurs de 5 watts ça c'est normal à l'arrière on retrouvera bien un petit bouton on off pour pouvoir allumer ou éteindre l'affichage c'est à dire si tu veux mettre l'affichage tout le temps tu peux le faire si tu préfères mettre off tu pourras le faire aussi on aura bien noté également qu'au niveau de l'affichage tu as trois niveaux d'éclairage soit moi enfin même quatre puisqu'il ya le faible le moyen le fort et la possibilité de l'éteindre donc oui on est à quatre modes en fait c'est vraiment ça c'est plutôt pas mal si tu veux mettre le haut par l'heure tu remets que l'heure soit tu l'éteins soit tu mets le bouton off derrière t'auras compris à l'arrière notre appareil on aura bien évidemment un bouton on off on vient d'en parler bien évidemment on aura également une entrée auxiliaire avec une prise jack si tu veux mettre un autre périphérique ça c'est plutôt pas mal et une connectique micro usb voilà donc tu pourras aussi t'en servir comme lecteur de carte micro usb pour obtenir de la musique ça aussi ça fait plaisir bon au niveau de dessus bouton power on off normal bouton volume plus moins lecture pause ok le bouton m pour changer de mode pour passer de la radio au micro sd ou alors directement en bluetooth la possibilité de régler l'heure bien évidemment les boutons qui servent également en appuyant longtemps longtemps sur le bouton mode en fait ça va changer un petit peu l'éclairage bon on est quand même sur un truc classique la pause le beau le réveil est également pas mal puisqu'il te permet d'avoir deux alarmes que tu pourras mettre dedans qui te permettront soit de mettre une alarme normale en mode bbb complètement désagréable soit de mettre la radio parce que oui une des particularités de ce radio réveil bluetooth au parleur fm c'est qu'il a la radio fm alors la qualité de la radio fm est assez mauvaise en thaïlande donc du coup et puis c'est parce que je suis en hauteur aussi bon on peut écouter de la radio tu restes appuyé longtemps longtemps sur le bouton pause ça va scanner toutes les fréquences et ensuite en restant appuyé sur le bouton volume plus permettra de basculer d'une radio à l'autre bon rien et fonctionnel encore une fois c'est une radio réveil bluetooth au parleur de la radio fm 2 chronique Sous-titrage ST' 501 Au niveau du haut-parleur, au niveau de la batterie intégrée, on a bien une batterie intégrée de 2000 mAh, ça c'est pas mal, ça permettra du coup, ils annoncent entre 8 et 12 heures d'autonomie, ce qui paraît complètement cohérent. La charge complète en 4 heures, bien aussi, via une connectique micro USB, donc la même que ton téléphone, une connectique pas ultra violente, mais bon, on va dire que ça a quand même le mérite de fonctionner. Au niveau du haut-parleur, alors là, c'était là où était un petit peu le babless, au niveau du haut-parleur, deux petits haut-parleurs de 5W, et c'est vrai que quand j'ai écouté de la musique via mon téléphone en Bluetooth, de la musique compressée en MP3, le son était quand même relativement médium. Pas de basse, médium, normal, pas de haut médium, pas d'aigu et tout, je me suis dit quand même, c'était quand même une grosse 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 déception. Et en fait, ça venait vraiment de mes fichiers musicaux, puisque, quand je vais vous faire la démo, on va voir, quand on met de la musique, par exemple, de Joachim Carut sur YouTube, donc la musique qui est moins compressée, qui n'est pas en MP3 avec une bande passante beaucoup plus large, on se rend compte que notre haut-parleur, il s'éclate. Alors, il s'éclate comme un haut-parleur Bluetooth large bande à 30 balles, hein. C'est-à-dire que, bon, bah, il va aller dans les médiums, on sera bien, dans les bas-médiums, on sera pas mal aussi. On pourra également aller un petit peu, on va dire, bas-médium, médium, on est bien. Après, dans les hauts-médiums, c'est limite, même si on a un petit bip-bip-bip, c'est plutôt pas mal. Et enfin, dans les aigus, il faut quand même pas déconner, on est sur deux haut-parleurs large bande, on n'a pas des aigus qui sifflent en mode tit-tit-tit. Mais, encore une fois, avec une bonne musique pas trop compressée, on a un son qui est pas mal. Un son qui était relativement dégueulasse en MP3 et en Bluetooth. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors que YouTube en Bluetooth, bah, là, ça fonctionne plutôt bien. Donc, encore une fois, ça dépendra vraiment de la qualité de vos fichiers, où vous pourrez, comme moi, avoir, dès le début, une grosse déception, puisque les fichiers sont pas bons, trop compressés, et le haut-parleur arrive mal à gérer ça. Ou alors, il faudra jouer un petit peu avec l'égualiseur, et monter les aigus, et monter un peu les gras. Enfin bon, c'est pas terrible. Ou alors, en mettant de la bonne musique bien compressée, ou de la musique YouTube, bah, je vous laisse écouter tout de suite, on se rend compte que... Bon, si on doit parler un petit peu du prix, ce haut-parleur nous a été envoyé, donc, tiens, par... Alors, ils ont un nom un peu, on va dire, Amesfit... Euh, Avit ? Non, c'est pas Amesfit. On va dire par Avit directement, après, c'est... Il y a un autre nombre, enfin bon. Le haut-parleur est vendu, alors, sur... Vous pouvez le trouver directement sur leur site, je vous mettrai les liens en description, directement sur Avit. Alors, moi, il met les prix en bas, mais bon, ça fait à peu près un peu moins de 40 euros aussi. On retrouve un peu la description du produit, tu peux le commander dans tous les pays. Et tu retrouves un petit peu les caractéristiques qui sont plutôt basiques. Encore une fois, on est sur un haut-parleur. Le haut-parleur, tu peux également le commander sur Amazon, qui sera peut-être ton achat de prédilection à 32,99 euros. Free shipping, disponible en noir ou en gris. Bon, bah, c'est pas mal. Après, on regrettera quand même que ce soit encore que du 4.2, que ça soit encore que de la micro USB, que, bon, voilà, on est sur un truc à 30 balles, qui fait un peu tout, qui fait rien parfaitement, mais qui fait un peu tout, plutôt pas mal, puisque, bah, au niveau du haut-parleur Bluetooth, c'est bien. On a la radio, on peut l'écrire en micro SD, on peut lire en auxiliaire. La fiche de l'heure, c'est plutôt pas mal. Voilà, tu pourras l'emmener et tout. Donc, tout qu'on te fait, il n'y a pas vraiment de mal à dire à ce niveau de ce produit. Allez, voilà. Donc, toujours, vous pouvez amour et partage. Amour, partage et abonnement, mordre à la pas. Amour en mettant un like ou un dislike, c'est un mail au haut-parleur. Partage en partageant sur les sociaux. Abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. à quotidienne, tous les mercredis et dimanches, où on se retrouve un petit peu en live, où je réponds à toutes vos questions. Et déballage des produits vendredi. Et vendredi, je vous parlerai comment vous allez pouvoir m'envoyer vos vidéos et qu'on les diffusera également le vendredi. Mais ça, on en parlera vendredi prochain. Je ne voudrais pas vous teaser à l'abonnement. Ce n'est pas le genre de la maison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé me voir. Forcément, je vous kiffe. Rendez-vous bientôt, là, vendredi. On se retrouve sur les autres chaînes. GNG Review, GNG Vidéo, WSBGG, le lien sur la description. Abonne-toi aux trois chaînes. Tu reçois d'autres questions. Et je pense que tu aimeras beaucoup ma voix de canard aujourd'hui. Quoi, quoi. Allez, bye, bye.